Non, 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 franchement, j'ai pas eu peur. Bon, d'accord, ok, j'avoue, j'ai eu un petit peu peur. Salut les cinéphiles à la toile, vous savez, là, je sors directement du cinéma et j'ai vu un film vraiment, vraiment chouette. Il s'agit de Scary Stories d'André Ovredal, un réalisateur norvégien. Je connaissais deux noms, celui qui a fait Trollhunter et l'autopsie de Djendo, mais personnellement, je n'avais pas vu ces deux films, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et franchement, je n'ai pas été déçu. Scary Stories, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un film fantastique, ou plutôt un film de fantôme, une histoire de fantôme. Et ça se passe à la fin des années 60, en 1968 précisément, et ça raconte l'histoire d'adolescents qui vont tomber, en fait, sur une maison hantée et sur un fantôme maléfique. Donc, dit comme ça, bon, c'est une énième histoire de fantôme, mais il faut savoir que le film a été en partie écrit par Guillermo del Toro. Donc, ça, c'est quand même plutôt gage de qualité. Sachant en plus que Guillermo del Toro a voulu adapter une série de livres intitulés « Des histoires effrayantes à raconter dans le noir » de Alvin Schwartz. Et là, il a voulu en tirer un film avec une histoire vraiment palpitante. Parce qu'il faut le dire tout de suite, le scénario est vraiment top. Donc, le soir d'Halloween 1968, une bande de jeunes décident d'aller se faire peur et d'aller visiter une maison hantée. Et malheureusement, ils vont éveiller l'esprit d'une certaine Sarah Bell-Obs. Et forcément, ça va se retourner contre eux. La manière dont c'est raconté, ça se rapproche vraiment de l'univers de Stephen King. Je veux dire, ça se passe dans une petite ville, tout le monde se connaît. Il y a un peu un côté, ça, avec cette bande d'ados. Il y a un personnage qui ressemble un petit peu à Harry Bowers, le méchant en fait dans ça. Et en même temps, on est dans autre chose. Putain, ça fait plaisir de voir enfin un film qui traite des années 60 et pas encore des années 80 qu'on voit partout. Les gamins vont trouver un bouquin maléfique. Et des histoires qui font peur vont s'écrire par magie. Et en fait, les gamins vont découvrir que ce que l'histoire décrit, c'est ce qui va leur arriver. Au-delà de l'évocation de l'univers de Stephen King, il y a vraiment un scénario bien écrit. Des personnages passionnants. Ils ont tous en fait des peurs. Et le livre va se nourrir de leurs peurs, comme le clown de Sarah. Et en même temps, il y a du suspense. Je trouve que c'est limite flippant à des moments. Je ne vais pas dire que c'est un film qui fout vraiment la frousse. Mais il y a des moments, moi j'avais un petit peu la chair de poule. Et ce qui est cool aussi dans ce film, c'est qu'il y a une ambiance. Il y a des créatures avec un super design, particulièrement terrifiant. Et puis des figures classiques, que ce soit la maison hantée, l'épouvantail, machin, qui sont remis au goût du jour. Ça ne repose pas que sur du jumpscare. On n'est pas dans les conjurings et autres films à sensations fortes. On s'apparente plus à un film fantastique classique qu'on aurait vu et revu, tout en prenant certaines libertés, cherchant à renouveler le genre. C'est-à-dire qu'on est dans les codes du film fantastique, du film de maison hantée, du film de fantôme. Et en même temps, on va vers autre chose. Le casting est vraiment parfait. La jeune Zoé Margaret Coletti est vraiment fantastique. C'est une actrice à suivre. Elle a un jeu tout en finesse et en même temps un jeu très émotionnel. Elle est éclatante. Elle crève l'écran. Mais tous les seconds rouges aussi sont vraiment chouettes. Il faut dire aussi que les personnages sont très très bien écrits. En termes de cadre et de lumière, on est dans quelque chose d'assez classique. Mais vraiment de très bien fait. Il y a un vrai respect du genre. Moi, ça m'a un petit peu fait penser aussi, outre mesure, à Ring. Avec ce côté où ces personnages se font pourchasser par une sorte de fantôme, de sorcière maléfique qui veut les tuer, en fait, tout simplement. Pour résumer, je dirais que c'est un film très bien traité, vraiment bien réalisé. Une histoire passionnante. Des personnages super bien caractérisés et intéressants. Très bien interprétés. Avec une réalisation sobre, classique, mais ultra respectueuse du genre. Ça joue avec les codes. Il y a du suspense. On peut dire que ça fait un petit peu peur. Il y a une ambiance. Il y a un savoir-faire. Pour moi, André Ovredal, c'est un réalisateur à suivre. En tout cas, je suis hyper content de l'avoir vu. Et pour moi, Scary Stories, ça fait partie des nouveaux films fantastiques très intéressants. À l'instar de Midsommar ou Hérédité de Harry Aster. Foncez, car à mon avis, il ne va pas rester longtemps à l'affiche. C'est le moment d'y aller. Vous allez voir. Vous avez passé un très bon moment. Voilà, j'espère que je vous aurais convaincu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez vu le film, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. On peut toujours en discuter. Laissez des pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche en haut à droite. Comme ça, vous serez au courant quand une vidéo sort. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bisette.